Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un démocrate qui a déclenché une alarme de feu hier? Oui, puis il pourrait être sanctionné plus ou moins sévèrement. On va voir comment on va la jouer. Puis voilà, je suis content, on a l'image. On ne peut pas nier les faits. Donc, cet élu se présente, il est en route pour aller voter, et au passage, il déclenche l'alarme de feu. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que ce qu'il a fait, c'est littéralement partir une alarme de feu pour empêcher que les républicains puissent voter un budget. Il a retardé ça. Donc, grosso modo, son geste aurait pu avoir pour conséquence l'impasse budgétaire. Le premier, le prévenu, le premier interpellé dans ce dossier-là, dit non, écoutez, je me rendais voter et la porte que j'utilise habituellement était fermée à clé. J'ai pensé qu'en tirant sur l'alarme, on viendrait débarrer parce que c'est une alerte de feu. On viendrait ouvrir cette porte-là et me permettre de me rendre dans la Chambre pour les débats. Reste que M. Jeffries, le meneur démocrate, est un peu beaucoup ennuyé par ça et que Kevin McCarthy, le speaker républicain, dit que ça ne peut pas rester sans sanctions. Ça ne peut pas rester impuni. Donc, moi, je pense qu'on va revoir son nom. Ce serait symbolique, mais on va le blâmer officiellement. Mais il n'est pas exclu que ce soit pire, dépendamment de la crédibilité qu'on va conférer à ses explications ou à sa justification. Les drames se succèdent aux États-Unis, au gouvernement.